Moi, quand j'ai vu l'annonce par le monde du site SourceSure, j'ai été très intéressé par cette consolidation. Bonjour Denis. Denis Robert, que je présenterai dans un instant. Continuez, Jean-François de la Guénaille. Par cette affirmation très importante de l'idée selon laquelle on peut, et c'est important, d'encourager la dénonciation anonyme. Alors c'est vrai que ça résonne de manière négative, mais moi quand j'ai réfléchi dans mon livre notamment à la question de Wikileaks, c'est à mon avis le surgissement d'une nouvelle manière de faire de la politique aujourd'hui, qui rompt avec la politique traditionnelle en essayant d'encourager la création d'individus qui vont agir politiquement mais anonymement. Et alors quelle est l'idée qui est derrière et qui me semble très importante ? Parce que souvent, quand on pense à l'anonymat, on pense en termes de lâcheté. Les gens n'ont pas de courage, les gens ont de la lâcheté. Mon hypothèse à moi, elle est exactement l'inverse. Elle est de dire comment est-ce que l'anonymat peut nous permettre de nous interroger sur les injonctions implicites qui pèsent sur le sujet politique et qui vont décourager l'action. Si vous dites aux individus qui sont témoins de dysfonctionnement, il faut avoir du courage, il faut aller dans la rue, il faut se manifester à votre patron, il faut porter plainte, évidemment vous découragez l'action. Vous pouvez porter le coup de l'action sur l'individu démocratique, sur l'individu qui porte les valeurs de la loi, et pas sur l'institution qui est défaillante par rapport à la loi. Merci. Et par conséquent, en fait, l'injonction au courage est une manière de déposséder un certain nombre d'individus, d'avoir une capacité d'ingir, une capacité d'intervenir dans l'espace public. Et moi, je crois que la grandeur d'un site comme Wikileaks, précisément, est de dire vous n'avez pas à vous mettre en danger quand vous êtes témoin d'un dysfonctionnement, vous devez déposer anonymement des fuites, nous vous protégeons, parce que précisément, de cette manière-là, on fait proliférer les sujets de dénonciation, on fait proliférer les choses qui apparaissent à la visibilité. Et par exemple, quand vous pensez à Chelsea Manning, l'analyste militaire que j'analyse, et qui a déposé sur le site Wikileaks les fuites sur les dysfonctionnements de l'armée, sur les crimes de l'armée américaine, il est évident que si elle avait dû agir publiquement, on n'aurait jamais eu connaissance de ces crimes, donc la démocratie aurait régressé, et que l'anonymat est aujourd'hui une manière de régénérer l'idée démocratique. Merci.